Professeur de Gazeleilu, qui a été parmi les initiateurs et les fondateurs de ce projet au niveau du ministère de l'éducation nationale et de presse collier à l'ex-sport sur cette formation de l'enseignement de demain. Et j'ai plaisir aussi d'accueillir le socialité de l'éducation nationale et de presse collier à l'ex-sport et donc notre objectif aujourd'hui c'est de croiser davantage les regards entre les décideurs et les enseignants-chercheurs. Ceux qui essaient de déviller le terrain avec une recherche-action, puisque ça s'intègre dans le cadre d'un projet à recherche-action et avec des enquêtes venaient auprès des différents décideurs, on a accompagné justement cette arménage qui nous est demandé aujourd'hui entre ces différents espaces de formation. Et je discutais tout à l'heure avec M. Azali, que je disais que cette arménage, il va encore demander davantage, il sera moins visité puisque aujourd'hui on est en train de, avec cette réforme, avec l'intégration des cours-esquistes, des so-skistes dans le cursus de l'enseignant, le premier espace qui est l'université, puisque l'enseignant de demain, il passe, l'enseignant d'aujourd'hui déjà, mais avec, je parle de demain avec ses cours-esquistes, il passe trois années au niveau de l'université pour obtenir la licence, et après il passe un concours pour accéder au centre de gérer des métiers d'éducation et de formation, et une année, une année de formation qualifiante, au niveau du cercle, et une année au niveau des établissements scolaires. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train d'interroger qu'il soit le skill, c'est d'abord à l'entrée du métier de l'enseignant, à l'entrée au cercle, mais aujourd'hui aussi, nous avons déjà débloqué, et aujourd'hui, cette année, la première année des licences d'éducation, on a déjà suivi la méthodologie de travail universitaire, on a suivi aussi tout ce qui est digital skills. Donc la deuxième année, ils vont suivre, et c'est la même chose, dans les licences d'éducation, pour que le public soit, c'est la raison de ce qu'on est en train de discuter aujourd'hui, et donc aujourd'hui, on va interpeller et interroger ces rôles, les rôles des acteurs, au niveau de la prise aussi de décision, et les rôles de l'enseignant-chercheur, par rapport à cette large image, pour qu'on puisse accompagner, justement, ce grand chantier, qui a bénéficié de, vraiment aujourd'hui, de beaucoup de ressources matérielles et humaines, mais il nous faut cette intelligence pour accompagner ce grand projet, qui a démarré l'année dernière, et qui continuera jusqu'à l'horizon 2025-2046, pour que les effectifs augmentent, et ils ont déjà rencontré au niveau de l'établissement, nous sommes aujourd'hui à 3 000, l'année prochaine, à 4 000, pour accompagner, justement, ce besoin. Sans parler, je sais, la parole, directement, à le professeur, vous n'avez-vous, c'est-à-dire que je remercie vivement maintenant, parce que, malgré toutes ces charges, il s'est libéré pour pouvoir partager avec nous, justement, en termes de cette axe fondamentale, à l'échelle de notre royaume. A vous la parole, merci. Bonjour à tous et à tous, vous m'entendez ? Merci, madame la péretrice. C'est toujours avec grand plaisir que j'ai un récent normal sur le terrain de Maratheche. C'est là où j'ai été fourni, pas dans ces locaux, c'est dans les anciens locaux, mais c'est toujours avec quelques démontions que j'ai rencontré des collègues qui sont négieux et qui sont souverains. A vrai dire, tout ceci m'amène un petit peu à me mettre dans une situation un peu de faiblesse par rapport à la réactrice, quand il m'a demandé d'intervenir, j'ai tout de suite dit non, sans vraiment faire attention au sujet. Du coup, hier, quand j'ai essayé un petit peu de mettre les idées en place, je me suis rendu compte que je n'ai pas grand-chose à dire le sujet connu. Le sujet, je m'adresse à des collègues, que ce soit enseignants à l'école normale supérieure ou dans les CERNF. Ils connaissent très bien leur mission. Qu'est-ce que je veux pouvoir leur apprendre le plus ? À moi, on se lance dans des questions existentielles. Voilà, on se sentait des remords par rapport à ce que nous avons commencé à faire ensemble depuis une dizaine d'années. Donc, du coup, je suis très, très embarrassé. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous raconter un petit peu une histoire. L'histoire de tout ça, puisque, en fait, c'est un projet, comme l'a rappelé madame la réactrice, un projet extrêmement complicieux, extrêmement important. Il s'agit de la formation des enseignants. Je rappelle que, déjà en 2007, dans le fameux rapport de McKinsey, il se posait la question des raisons de succès des systèmes éducatifs. Il a pointé deux raisons directement liées à la formation des enseignants, puisque la première raison, c'est qu'il faut choisir les meilleurs profils pour les appeler à devenir enseignants. Et le deuxième, le deuxième pilier, c'est d'assurer la meilleure formation aux enseignants. Le troisième, c'est d'assurer que, devant chaque apprennement, on mette le meilleur enseignant possible, lui assurer le meilleur enseignement possible. Et on prend déjà deux piliers sur trois, on sert à l'enseignement. Alors, si vous me permettez, je vais le faire, parce que nous devons suivre un petit peu avec vous. Alors, le sujet qui m'est demandé de traiter, c'est de démarquer les rôles, la responsabilité de chacun des intervenants, superviseurs de stage, enseignants associés, espagiaires. Alors, d'en repenser l'arrimage, entre les trois espaces de fonctionnalisation, qui s'a rappelé que nous sommes dans un schéma à trois espaces, que je reviendrai tout à l'heure, formation à l'université, formation qualifiée en cours CRF, et accompagnement de l'establishment scolaire pour l'éducation des métiers. Donc, j'ai dit, les collègues, ce n'est pas un sujet nouveau, ça date d'une dizaine d'années, au moins, et donc, les collègues sur le terrain savent très bien de leur rôle et de leur mission. Ils font un travail extraordinaire, que ce soit au niveau de la licence, que ce soit au niveau des CRF, j'ai reviendrai tout à l'heure par des chiffres, puisque aujourd'hui, on peut quantifier un certain nombre de choses. Alors, le cahier des charges officiel, c'est quoi le cahier des charges qu'on avait ? Parce que, en fait, quand j'ai dit, tout ça a une histoire, et ça a commencé un petit peu vers les années, début des années 2000, entre 2000 et 2005, et en fait, il s'agissait de répondre à une problématique qui aujourd'hui est quasi universale, celle de la formation des enseignants. Il y a beaucoup d'écrits sur la formation des enseignants, il y a des gens qui vont même jusqu'à se poser la question, est-ce qu'on peut encore former des enseignants ? Notre réponse, au niveau de notre système éducatif, et quand je parle de système éducatif, c'est vraiment, il y a une intro à trois rapports à soi, entre les départements de l'éducation nationale, et donc les métiers de l'Ontario, notre réponse est oui. Nous, on sent qu'il est encore possible de former, et de bien former, les enseignants. Alors, comme j'ai dit, c'est une question quasi universelle, et pour retrouver un petit peu des repères, il va falloir regarder de plus près qu'est-ce qui s'est passé durant les 30 ou 40 dernières années. Si on me permettait quelques éléments d'histoire de manière très, très, très graphique, j'ai deux repères assez arbitraires, assez flous, assez... qui ne sont pas absolument précis, milieu des années 70 et milieu des années 2000, donc autour de 2010. Alors, jusqu'au milieu des années 70, notre école était très, très sélective. On acceptait que 13% uniquement des élèves A obtiennent le bac, on accepte que uniquement 25 à 30% d'élèves obtiennent le certificat de fin de l'étude du collège, et à peu près entre 50 et 75% obtiennent le certificat des écoles primaires. Et ceci, en fait, le corps des enseignants qui prenait en charge l'école, en fait, avait une caractéristique essentielle, c'est une bonne maîtrise des connaissances académiques. Il suffit d'avoir un bac pour pouvoir enseigner au niveau du primaire. Il suffit d'avoir une licence de mathématiques pour pouvoir enseigner le mathématiques. Et il suffit d'avoir une licence en arabe pour pouvoir enseigner le mathématiques. Les choses ont évolué. Avec les objectifs de l'éducation pour vous, pour 2015, il y a eu une sorte de généralisation pour pouvoir atteindre les objectifs de 2015, la généralisation de l'école pour vous. Et ceci a un petit peu été mené en parallèle avec la formation pédagogique. Donc, on a introduit, notamment dans les états normaux supérieurs, un peu avant, dans les centres pédagogiques régionaux et les centres de formation des instituteurs. Donc, en gros, pour pouvoir enseigner, il faut maîtriser la discipline, mais il faut aussi avoir quelques formations pédagogiques. Quand on parle de formation pédagogique, il s'agit essentiellement de la délacte des disciplines et quelques éléments des sciences de l'éducation, psychothédagogique et sociologie de l'éducation et autres. À partir de 2000, au milieu de 2005, il y a eu la publication du rapport à mi-chemin du Conseil supérieur de l'éducation, le CSE à l'époque, c'est le premier document qui parle de professionnalisation du métier d'enseignement. C'est le premier document officiel, en tout cas, qui parle de la professionnalisation. Donc, c'est le rapport du CSE publié entre 2005 et 2006. Et ça devrait être, en fait, c'est là où apparaît la notion de qualité dans l'enseignement. EPT, c'était plutôt l'objectif, c'était un objectif massif, un objectif de massification, en tout cas, de généralisation de l'enseignement. À partir des rapports qui ont commencé un petit peu à apparaître au long des années 2000, on commence à se poser la question de la qualité de l'art, des enseignements. et on pense aujourd'hui, à tout cas, depuis lors, on pense que la réponse, c'est une réelle professionnalisation du métier de l'enseignement. Et donc, c'est de là où ça vient un petit peu cet objectif. Je rappelle, en parallèle avec ça, 2009 était une année chargée avant le système éducatif. 2009, les écoles en relation par l'entreprise étaient attachées aux universités. On s'est retrouvés avec une grande question. Comment répartir les tâches entre les centres pédagogiques régionaux, les centres de formation des inspecteurs qui ont continué à dépendre de l'éducation nationale et qui fournaient des enseignements du primaire et du collège et des collaborateurs supérieurs qui défendaient de l'éducation nationale et qui, depuis 2005, dépendent de l'université. Donc, on s'est détaché un petit peu de ce groupe de l'établissement de formation de l'enseignement et ça nous a pris 8 ans. Ça a pris 3 ou 4 années de la sélection et la solution qui a été en cas préconisée et qui a été adoptée, c'est au lieu de séparer, de faire une séparation verticale et de séparation horizontale. C'est-à-dire que répartir les tâches entre les économes supérieures et d'autres organisations universitaires pour assurer une formation d'un certain type et je reviendrai par la suite et garder au niveau de l'éducation nationale créer des nouveaux établissements, ce qu'on appelle depuis 2013 les centres régionaux des métiers d'éducation et de formation avec des missions bien pressées, je reviendrai par la suite. Donc, il y a eu un partage des rôles. C'est un partage des rôles qui, j'ai dit, ça a pris beaucoup de temps, mais ça a pris beaucoup de temps parce qu'il fallait asseoir sur des bases entre éducation scientifique. Donc, on a un réanalyse de ce qu'on entend et quel est l'objectif. Je rappelle que l'objectif est un objectif de professionnalisation. Alors, la professionnalisation suppose, en tout cas, dans notre japon, dans notre référentiel, quand je dis notre référentiel, je parle d'éducation nationalité, en s'éducation supérieure, il faut absolument croire, qu'on ait présent ça à l'esprit, c'est un travail en commun entre les deux départements. Alors, cette professionnalisation se base d'abord sur les compétences académiques. Il ne faut pas se cacher, il ne faut pas qu'on se trompe. Un enseignant est là pour enseigner une matière. Et s'il ne maîtrise pas cette matière, excusez-moi le terme, il n'a rien à faire. Et donc, les compétences académiques sont à la base. Certes, ils ne suffisent pas, mais c'est quand même le centre initial sur lequel on peut m'appuyer autre chose. Alors, dans notre référentiel, encore une fois, l'éducation nationale est considérablement supérieure, quand on parle de compétences académiques, il s'agit bien entendu de compétences dans les disciplines, parce que c'est habité, pour le primaire, c'est multidisciplinaire, pour le secondaire, c'est mono- ou bidisciplinaire, un entier et tri-disciplinaire, mais aussi des compétences académiques dans les sciences éputatives. On a une psychopédagogie dans la dénative des disciplines, dans la sociologie de l'éducation, et j'en passe, les choses sont très concrètes, il suffit de revenir à ces abus, mais on a quelques formations pour avoir une idée très claire, je pense qu'il y aura un diapo qui montre ça. sur la base de ces compétences académiques, il faut bien entendu développer de vraies compétences professionnelles. J'y reviendrai tout à l'heure quand je parlerai un petit peu de ce qu'il se passe au niveau des trois espaces. Alors, ça, c'est un peu le géma qui a prévalu jusqu'au milieu des années 2010-2014 pour ensuite lui ajouter qu'on apporte un autre type de compétences qui sont les compétences comportementales. C'est ce troisième type qui peut-être va parler à cette belle compétences qui est organisée aujourd'hui dans l'École Normale Supérieure, parce que vous avez parlé de soft skills, de power skills et autres, et en fait, c'est des choses qui vont développer, en tout cas, qui vont contribuer à développer de vraies compétences comportementales chez les futurs enseignants. La question, c'est, on a beaucoup fait le focus sur les savoirs, les savoir-faire, mais il s'agit là de passer à un autre paradigme, c'est celui de vouloir faire. Et c'est quelque chose qui doit accompagner les enseignants, plus de temps entretenir chez les enseignants, non seulement pendant leur formation et tout au long de l'exercice de leur métier. Alors, ce... comme j'ai dit, ce partage de la théorie, bien entendu, mettons-nous d'accord, nous sommes entre nous, nous savons très bien que la séparation n'est pas totale. donc c'est un développement des compétences académiques en même temps qu'on touche aux professionnels, quand on touche aux professionnels, on touche aussi aux comportementales, mais bon, il s'agit d'une séparation méthodologique pour pouvoir avancer, pour pouvoir organiser les formations puisque il faut bien qu'il y ait des femmes et des hommes qui prennent en charge par la suite l'organisation et ses enseignements. Alors, on a réparti ça sur trois espaces de formation. Donc, le premier espace, c'est au niveau de l'université, au niveau des éconormales supérieures, encore, pour un moment, les éconormales supérieures d'éducation et de formation, qui vont peut-être, je pense, être transformées en éconormales supérieures et l'analyse de l'éducation et qui prennent en charge pendant trois années le développement justement de ses compétences académiques. Ensuite, il y a les cent régions de l'éducation et de formation qui ont la grande mission, la mission de développer ses compétences professionnelles et puis, n'oublions pas, n'oublions pas qu'il y a un troisième espace de formation qui, en fait, ce sont les établissements de formation qui sont aussi de vrais espaces de formation. Alors, on est sur un schéma en trois phases. Une phase de formation initiale. Alors, la formation initiale est répartie entre le premier espace et le deuxième espace. Sachant que la définition que nous avons aujourd'hui de la formation initiale, c'est une formation qui est assurée aux futurs enseignants avant la prise de fonction. Donc, tout ce qui se passe avant la prise de fonction fait partie de la formation initiale. Donc, il y a la formation académique au niveau du site de licence, mais il y a aussi la formation professionnelle au niveau ou la planification professionnelle au niveau des centres régionales et des métiers d'éducation et de formation. Alors, s'ensuit, une phase d'induction, d'induction dans le métier, d'introduction dans le métier avec beaucoup de spécificités qui demandent beaucoup d'accompagnement, beaucoup de vigilance pour pouvoir, justement, réussir, aider les enseignants à réussir cette transformation, passer d'un statut, en tout cas d'une posture d'étudiant à une posture de maître, à une posture d'enseignant. Et puis, il ne faut pas oublier, aujourd'hui, c'est casé qu'universel, il y a tout le travail de développement professionnel qui s'étend tout au long de la carrière. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, ce schéma, je cherche que ce n'est pas quelque chose qui était présent, en tout cas, qui était clair dans nos esprits quand on a commencé à travailler à partir de 2000-2009, mais c'est quelque chose qui apparaît par la suite, donc je serai, je tomberai dans l'arrière parce que personne appelle le mouvement rétrograde du vrai, si je vous fais croire que c'est quelque chose qui a guidé notre âme, c'est quelque chose qu'on a déduit pas à la fin, c'est que, en fait, ce schéma respecte bien quelque chose qui commence à devenir un constitué tendance universelle, la formation se passera. Trois phases importantes, une phase de formation initiale, une phase d'impulsion et puis la formation tout au long de la carrière. Alors, partant de là, il s'agissait de développer, en tout cas, d'arrêter des missions pour les différents intervalles. Alors, les choses sont très claires, en fait, il y a un réel partage d'euros. Aujourd'hui, ce qui est attendu du lauréat du cycle de licence d'éducation, en fait, c'est un profil à cinq déterminants. Le premier déterminant concerne la maîtrise de la discipline ou des disciplines spécialiques. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut maîtriser ce qu'il y a à enseigner par la suite. Ensuite, il faut que le lauréat dispose d'une maîtrise suffisante des différentes sciences éducatives lui permettant de pouvoir l'accroître dans cet apprentissage. Donc, là, c'est la couche qui concerne toutes les sciences éducatives, les compétences académiques, c'est la discipline, mais c'est aussi l'utilisation aux sciences éducatives en général. Alors, troisième, très caractéristique, en tout cas, troisième dimension, c'est la maîtrise des langues de l'enseignement. Et là, je pense qu'aujourd'hui, les efforts qu'ils sont en train de déployer l'université justement pour maîtriser les langues et maîtriser un bon usage des langues développent en tout cas cette dimension et c'est en train c'est quelque chose qui est la bienvenue dans le cadre de ce que nous avons commencé à faire ensemble dans le cadre de la formation des enseignements. La quatrième dimension, c'est la capacité d'exploiter les technologies éducatives et de veiller à l'intégration des PIC dans l'enseignement. Là aussi, les soft skills, enfin, les digital skills vont aider et vont renforcer cet aspect, cette dimension qui, bien entendu, je reviens tout à l'heure au niveau du concours, ce sont des choses qui sont aujourd'hui évaluées au niveau du concours. Et enfin, c'est le respect de la bio-ontologie et du métier pour se tenir prêts à servir l'intérêt des apprenants. Ce sont aujourd'hui les dimensions, donc à l'heure, les missions qui sont réservées au premier espace de formation qui est celui de la licence d'éducation. Alors, les maquettes, ce n'est peut-être pas la dernière version, mais les maquettes de formation traduisent exactement ce conflit. Ils permettent absolument de toucher toutes les dimensions qui constituent le profil attendu des lauréats du cycle de licence d'éducation. Attention, c'est une maquette qui n'est pas mise au jour. Peut-être que ce n'est pas la dernière version de la maquette. Bon, vous avez ça au niveau des syllabus des filières. Alors, pour les SMF, nous avons là aussi des compétences, un référentiel de compétences qui a été arrêté, ce sont des compétences professionnelles. La planification des enseignements change complètement de reviste et un peu pour toucher du professionnel. La gestion des apprentissages, l'évaluation des apprentissages et de la remédication, la recherche physiologique et de l'information. Alors, c'est un référentiel qui est amené, qui sera amené à évoluer pour toucher d'autres dimensions, notamment l'orientation de l'information scolaire, l'action d'éthique responsable et peut-être s'enrichir par d'autres compétences professionnelles ou par d'autres. Alors, c'est une action bien entendu pour complémentarité. Nous sommes dans une situation où les choses sont très claires. Nous avons, en particulier, nous savons exactement quels sont les besoins de l'éducation nationale concernant toute la décennie jusqu'en 2030. Non seulement par cible, et aussi par spécialité, ce qui donne beaucoup de visibilité aux établissements de formation. Dans le cadre de la décennie de l'éducation, on sait exactement quel est le taux de couverture que doit assurer le réseau des EMS, ESF et la vacune de l'éducation de l'éducation. Il y a les engagements quantitatifs qui ont fait l'objet des conventions répartites d'éducation nationale conseillement supérieure et ministère de l'économie et des finances avec un financement rassuré jusqu'en 2026. Alors, il y a un pont. Le pont entre les deux premiers espaces, c'est le concours d'accès au cycle de qualification des enseignants qui permet en fait de valoriser le profit du cycle de licence d'éducation puisque au niveau des épreuves écrits, nous avons une épreuve disciplinaire, une épreuve de didactique qui est une femme de son de l'éducation qui en fait concerne le programme de formation au niveau du cycle de licence. Les épreuves orales, on a un exposé thématique sous forme d'une leçon préparée par les candidats et exposé devant un jury et puis nous avons une nouveauté cette année, c'est un test métier de l'éducation qui mesure un peu ses compétences comportementales. Le test métier d'enseigneur a pour objectif d'évaluer les compétences comportementales et touche aujourd'hui cinq dimensions qui évidemment sont très différentes des compétences professionnelles et très différentes des compétences académiques. Il y a une dimension sur l'infatrice, une dimension sur l'équilibre psychosociale, une troisième dimension, c'est l'équipé, la motivation et la technologie. C'est quelque chose qui aujourd'hui nous avons développé au niveau de l'éducation nationale pendant trois ans. Ça a pris beaucoup de temps, mais aujourd'hui cette année, tous les lauréats du concours qui ont été déclarés admissibles, c'est-à-dire qu'ils ont réussi l'équipe et ont été convoqués pour les aides corporales, ont passé un test. C'est un test de nature, c'est en fait un test qui a de jugement situationnel, on leur propose des situations. Un test est composé de 25 situations, c'est une situation par axe, et pour chaque situation, ils doivent répondre à quatre questions, qui répondent à 100 questions. et ça permet de dresser, alors ça dure une heure, et ça permet de dresser un profil de candidat qui en fait renseigne la commission d'entretien, mais qui renseigne aussi l'information par rassure. Alors, tout se passe de l'ordinateur, ça c'est un exemple de circulation avec l'exemple de réponse que peut apporter le candidat. Alors, il y a une méthode de scorer qui mesure des distances par rapport à des réponses standardisées, et qui, c'est ce qui permet de dresser le profil. Alors ça, c'est le résultat, on peut être 621 candidats pour passer le test, vous avez le résultat sur les cinq dimensions, l'empathie, l'épidémie psychosociale, l'équité, l'amédicité, l'adaptation. Alors, ce sont des choses qu'il va falloir partager avec les étudiants, parce que c'est quelque chose qui les concerne, et je pense que c'est quelque chose qui peut se préparer, qui peut se renforcer par la suite. Je leur ai dit que là, c'est le résultat, c'est la moyenne de tous les candidats de 2261 candidats. Je ne sais pas si ça vous intéresse, pour moi, d'un artiste, de partager quelques résultats du concours de cette année, je sais que je n'ai plus le temps, mais bon, je peux m'arrêter là, quand je peux continuer, si vous voulez. Je vous en prie, avec votre permission, allez, oui, je ne veux pas vous dire. Merci. Bon, merci beaucoup. Alors, le bilan pour cette année, le bilan pour cette année, alors, excusez-moi, il y a quelques audiosites, je vais essayer quand même de, de, d'expliquer. c'est la session, en fait, cette année, le concours a eu lieu en trois sessions. La principale qui a, en fait, mobilisé le plus grand nombre de nos candidats, c'est la session de décembre 2023, donc je vais venir à cette session pour ne pas mélanger les variées. Alors, du cycle de licence d'éducation, on a pu admettre 1482 étudiants, ce qui représente 9,6% de l'offre du l'âge. Alors, je rappelle que le nombre de places qu'on a fait de 18 000, ce qu'on a pu couvrir, c'est 15,560. Avec une, une répartition 66% de femmes, car 34% d'hommes, le métier d'enseignant est en train d'être féminisé. Ce qui n'est pas sans poser certains problèmes, puisque malheureusement, les jeunes, les jeunes enseignants qui enseignent, qu'on a inversé plutôt dans la région lointaine en début de carrière. Donc, nous sommes conscients de ça. Je pense, c'est l'origine. Bon, donc, nous avons, pour cette année, nous avons une configuration avec 10% de titulaires de licence d'éducation, 2% de titulaires qui viennent des filières universitaires d'éducation. les licences d'éducation fondamentales restent encore en fait en majorité puisque ça, c'est un peu de 50% pour que 100% étulaires des licences d'éducation d'éducation d'éducation. Alors, les taux de réussite. Les taux de réussite, je pense, c'est une bonne réponse au choix qui nous était prêté jusqu'à maintenant. Le taux de réussite global est de 9% d'admission des licences et les 50% pour les titulaires des licences d'éducation. L'UE vient entre les deux et la 26%. Je rappelle que ces 50%, le taux de réussite des titulaires des licences d'éducation était de 47% en 2022 et de 45% en 2022 et de 40% en 2021. Donc, on a une amélioration. Je pense qu'il y a une certaine culture qui est en train de s'installer. Ça prend du temps mais on est dans la bonne forme. Alors, pour les mentions, là aussi, c'est quelque chose de très intéressant. C'est qu'aujourd'hui, mais si on compte, on a en fait 79% des titulaires du licences d'éducation en une mention au bac et en licence. Par contre, et. Alors, ce chiffre descend à 35% de manière globale. C'est une démonstration, à mon avis, que le cycle de licences d'éducation est une voie d'excellence pour la formation des conseillers. c'est très clair. 35% pour l'ensemble des candidats, je vous rappelle, peut-être que 98% par lieu sont titulaires en licence d'éducation fondamentale. Ce chiffre monte à 79%. Si au lieu d'imposer bac et licence, on dit bac en licence, 98% des titulaires de licence d'éducation en une notion soit au bac soit en licence. Mieux que ça. Avant, là aussi, il y a un autre paramètre qui concerne l'âge, la moyenne d'âge. Je reviendrai tout à l'heure avec la plus de précision. Si on doit tirer une conclusion, aujourd'hui, il y a 1482 tétulaires de licence d'éducation qui sont en formation dans les cerveaux. 61% d'entre eux ont une mention bien ou très bien au bac et 30,1% par lieu ont une mention regardez bien une mention bien ou très bien au bac la moyenne d'âge est de 22,2 francs. Alors, le taux d'admission de 50% varie d'un établissement vers l'autre. Alors, le but ici n'est pas de placer les établissements parce qu'en fait, ça ne dépend pas uniquement des efforts des établissements ça dépend aussi du nombre de places disponibles. D'ailleurs, on voit que ça varie beaucoup d'une discipline à une autre. Alors, on a des besoins énormes en français et en maths. Et si il y a un conseil à donner aux étudiants, c'est de leur dire inscrivez-vous dans les filières maths et français. La réussite est quasi assurante. et de 80% en français et de 73-74% en maths. Toutes licences confondues. en général, tous les sciences d'éducation, ces taux atteignent 100%. Il y a vraiment dans plusieurs établissements, plusieurs départements de maths et de français aux ENS et aux ESF où le taux de réussite est de 100%. Donc, un très bon conseil encore une fois pour les jeunes étudiants. Donc, inscrivez-vous en maths et en français. Les besoins sont énormes et ça va continuer tout le long de la décennie. Alors, ce slide, cette diapositive montre un petit peu comment varie un paramètre qui est en fait la mention en bac et licence au cours du concours. Le concours, c'est d'abord une candidature, il y a une présélection puis des aides-preuves écrites puis des aides-preuves horaires. Alors, regardez ce qui se passe. Oubliant le cycle de licence d'éducation en regardant l'ensemble des candidats. Alors, 16,1% des candidats avaient une mention au bac et une licence. Suite à la présélection, ce temps est monté à 21,7%. Ensuite, suite aux épreuves écrites, il est monté à 30,6% pour terminer à 35,6%. Conclusion, c'est en fait que le concours favorise les candidats qui ont un parcours réunier au cours de l'heure de formation de l'université qui ont des mentions au bac et en licence. Alors, moyenne d'âge, même chose, regardons ce qui se passe. Alors, la moyenne d'âge de tous les candidats était de 25,3% années. Après la présélection, ça s'est descendu à 24,8%. Ensuite, ça descend à 24,7% pour terminer à 24,6%. Sur une population au départ de 80,000 candidats, ces chiffres sont très, très significatifs. Les écarts aussi, même, sont très, très significatifs. Encore une fois, là, s'il faut tirer une conclusion, c'est que les jeunes candidats réussissent mieux de concours que les candidats de moins jeunes. Il y a beaucoup de discussion sur ce choix, mais je pense qu'il y a quand même des conseils. La qualité de la sélection, là, ça concerne les sites de licence d'éducation. Ce graphique montre l'évolution du nombre de mentions au bac inscrit en restant. Sur les... entre 2018, 2019 et 2023, 2024. Alors, le taux de candidats ayant une mention au bac est de 80%, c'est-à-dire au moins en moyenne entre 80% et 82%. Malgré qu'on a multiplié, regardez ce qui s'est passé entre 2021, 2022 et 2024, on a multiplié par simple le nombre de candidats. En fait, je ne contache pas quand on a... quand elle était en train de travailler sur la convention qui allait augmenter le nombre de candidats, on avait peur d'augmenter le nombre de candidats au détriment de la qualité de... des... 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 et aujourd'hui, on revient à peu près à 80% malgré qu'on a multiplié par 5 le nombre de candidats qui rentrent dans le site des ministres de l'éducation. On est à 80% quand même de candidats inspirés au dessin puis on met une mention au bac. Alors, je passe ça à l'avenir. L'avenir, c'est qu'en fait, on a des questions qui ont une question. Il y a des questions qui sont aujourd'hui... Suivez-moi d'être francs par rapport à ça. Et aujourd'hui, les questions... c'est sûr que la question des missions, des rôles sont des questions importantes. Mais à mon avis, il y a des questions encore plus importantes qui concernent d'abord l'ancrage de cette réforme, l'ancrage de ce choix national, de savoir un modèle qui n'existe pas, un modèle qui pourrait donner aujourd'hui de très très bon déroulage d'un programme de formation des enseignants. Donc il faut éviter de renoncer à l'infini ces réformes d'architecture qui ne servent à rien, qui sont très consommatrices en temps, mais qui ne raisonnent absolument aucun problème. Parce qu'il ne s'agit pas d'architecture, il s'agit plutôt de mise en train d'architecture à l'époque. Alors, il s'agit... Pour cela, il faut se poser la question comment on renforce ces avantages la coopération entre l'éducation nationale et l'enseignement supérieure. La Convention prend fin en 2026. Il faudrait dès de suite commencer à réfléchir à comment renouveler cette Convention, à maintenir la fréquence des différentes instances de gouvernance de ce projet, de reforcer le rôle des commissions régionales par l'Académie Régionale, les États-Unis en France supérieure et la FSE et les universités, mettre en place des mécanismes de contrôle de la qualité et c'est une chose qui nous tient beaucoup à cœur. Aujourd'hui, il y a un instrument extrêmement décidif qui est le concours de sélection, qui permet de passer du premier espace au deuxième espace. Ce concours doit être aussi évanoué. Nous devons être sûrs que ce concours permet de sélectionner les profils de licence. je pense qu'il va falloir au niveau du réseau de la directrice, penser à installer un vrai observatoire de concours qui nous dit est-ce que le concours remplit cette pâche ou non. il faudrait aussi qu'on assure un accès ou qu'on est désagrégé pour le réseau, pour exemple, de l'ENS-SL, pour pouvoir exploiter ces réseaux pour améliorer ce qu'il faut améliorer, pour assurer un feedback aux équipes de formation et enfin favoriser les échanges entre les différents acteurs de terrain. Le plus important ne sont pas les échanges contre les responsables, mais les vrais liens qui pourraient être tissés entre les enseignants et les enseignants de différents espaces. Enfin, je pense qu'il faudrait absolument, je sais qu'il y a des efforts qui se font dans ce cadre, renforcer la filière master d'octobre et ouvrir les postes parce qu'on aura besoin de jeunes pour prendre le challenge et assurer la continuité du travail qui a été initié. Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions qui ont été posées et en tout cas, j'en ai posé plein. Donc, je m'excuse, j'invite tout le monde à réfléchir pour ça justement à des réponses pour pouvoir aller d'avant de Wormes.